You look long though, I can't fix that Eh bien salut à toutes et à tous la même compagnie, j'espère que vous allez toutes et tous très bien Très content de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Planet Coaster 2 C'est ma deuxième vidéo et cette fois-ci c'est une vraie première vidéo dans laquelle on va jouer en direct live Et on va créer un parc d'attractions les amis J'ai beaucoup réfléchi avant de me lancer là-dedans parce que je me connais Je suis cruellement en manque de temps Planet Coaster c'est une licence comme Planet Zoo où il faut vraiment avoir beaucoup de temps pour pouvoir faire ce qu'on veut Il y a énormément de créateurs de contenu, de talent sur Youtube Et je vais vous en parler durant cette vidéo parce qu'il y a des gars, il ne faut absolument pas que vous passiez à côté Vraiment, il y a des Youtubers, certains sont très connus, d'autres sont peut-être un peu moins connus Et forcément il y aura toujours des gens qui ne connaîtront pas certaines personnes ou qui en connaîtront Et il y en a, il ne faut vraiment pas passer à côté Alors les amis, j'ai, vous le savez, si vous n'avez pas vu ma première vidéo sur Planet Coaster 2 N'hésitez pas à aller la regarder, elle sera en haut à droite ou en description, c'est comme vous voulez J'ai entre temps lancé un peu le mode carrière pour un petit peu commencer à réellement prendre en main le jeu Et voilà, on va lancer donc le parc que j'avais commencé à créer Donc mon seul et unique parc pour le moment Qui est un parc en fait, comme quand j'avais découvert Planet Coaster premier du nom C'est un parc crash test, c'est un parc où j'essaye tout Où j'essaye, voilà, c'est vraiment comment dire Jusqu'ici c'est pas un vrai parc, c'est juste des expériences Voilà, c'est experimental comme on dit Voilà, donc j'avais fait justement d'ailleurs un speedrun, une vidéo speedrun Comment on dit, pas vidéo speedrun, une vidéo speed, enfin accélérée Où vous me voyez en fait construire le coaster là Et l'entrée juste ici Et du coup, j'ai réfléchi Et bien il pleut, déjà c'est incroyable qu'il pleuve sur ce Planet Coaster 2, c'est magnifique Qu'est-ce que c'est que ça là-bas, une fleur jaune Ah non, d'accord, c'est les petits buissons, des créosautiers Incroyable Ouais, et bref, et donc moi j'aime bien mon entrée En vrai, je suis assez content de moi J'ai plutôt géré en vrai Bon voilà, c'est pas une vraie entrée par attraction Mais l'idée c'est de faire un petit parc mignon, tu vois Donc en vrai, je trouve ça plutôt cool en vrai Bon, donc ça j'ai envie de laisser Et j'ai réfléchi et j'ai vraiment envie de créer dans tous les cas Donc je vais créer à mon rythme, clairement Ça va me prendre énormément de temps Mais je vais quand même, voilà, pour vous proposer du contenu sur ce jeu Et moi, pouvoir m'amuser à créer des choses sur le jeu Et bah j'ai réfléchi, j'ai pesé le pour et le contre Et je me suis dit, ok, je vais vous faire quand même une série de vidéos Comme je l'avais fait à l'ancienne Où on va tout simplement créer donc un parc d'attractions Mais voilà, je ne suis pas Banéif Je ne suis pas Alban Doubs Je ne suis pas Bill Silverslight Et voilà, pour ne citer qu'eux pour le moment Il ne faut pas rater leurs vidéos Mais il y en a d'autres Il faut juste que vous restiez jusqu'à la fin Pour que je vous les cite tous Parce que j'ai oublié Mais il y a des créateurs de contenu Il faut absolument regarder ce qu'ils font Et donc du coup, voilà Voilà un peu mes crash tests en fait J'ai essayé de découvrir Parce que les fonctionnalités du jeu sont incroyables Les nouvelles fonctionnalités Déjà ce nouveau coaster est dingue Antique Watercoaster C'est vraiment Bah c'est un mélange entre un vrai coaster Juste qui ne peut pas être inversé On ne peut pas aller à l'envers avec Et un mélange entre les bûches En fait c'est comme On l'avait déjà sur Planet Coaster 1 Je vais dans Déjà ça c'est génial d'avoir plusieurs catégories Pour s'y retrouver, c'est incroyable Voilà, on avait déjà le Watercoaster De Big MS Ride Enfin je ne sais pas si c'était ce nom là Qui était sur le Planet Coaster premier du nom Mais on avait déjà ce coaster là D'ailleurs, est-ce qu'il y a des nouvelles fonctionnalités Sur ce coaster ? Sait-on jamais Parce que vraiment Les fonctionnalités sont dingues Il faut qu'on en parle Il faut qu'on regarde ça Il n'y a pas Il n'y a pas de nouvelles fonctionnalités A priori peut-être que si Mais rien de fou Mais voilà Ça on avait déjà sur Planet Coaster 1 Mais celui-là c'est Il est magnifique Bah vous savez quoi Je vous propose un on-ride de ce coaster là En vrai Juste pour vous montrer Parce qu'il faut savoir un truc C'est que je n'ai quasiment pas Lissé Je n'ai quasiment pas Fluidifié Le coaster Et vous allez voir Moi ça me troue les fesses Parce que Je Il n'est pas parfait Il n'est pas fluide Mais j'aurais fait ça sur Planet Coaster 1 Ça aurait été bien plus dégueulasse Vraiment Vous allez voir Je trouve que c'est La fluidification sur ce jeu Est beaucoup plus optimisée Regardez moi ça Alors Ça va pas très vite On va enlever les coasters Je vais vous expliquer le concept Mais juste pour vous montrer le on-ride Regardez C'est presque fluide Alors que vraiment Vraiment Je suis trop content Là je vous fais un petit accéléré quand même Donc là on aurait pu s'imaginer Que j'aurais thématisé Que j'aurais mis des Des cocotillés Des palmiés Des trucs comme ça et tout Un deuxième lift ici Hop Voilà On passe au drop Enfin au drop Ouais Pas terrible Là c'est pas très fluide Mais C'est moins saccadé Que sur Planet Coaster Regardez Ça fait moins saccadé Que sur Planet Coaster Premier du nom Et ça Ça me troue les fesses Parce qu'il y a moyen De faire des coasters passables Mais du coup Plus confortables Alors qu'avant Si tu faisais un coaster passable Bah c'était vraiment naze Il fallait vraiment faire Un très 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 bon coaster Pour ce fluide A savoir J'en ai zéro à mon actif J'ai jamais réussi De faire A faire de vrais coasters Fluides à 100% Donc voilà pour ça Hop Je supprime Vous avez pu en profiter Ce coaster là Bah du coup Vous l'aviez déjà vu Dans l'accéléré De ma première vidéo Mais je vous propose Quand même un petit Un petit onride Il est bien pourri Il est bien naze On va pas se mentir Mais bon Il fallait bien essayer C'était mon tout premier coaster Que j'ai pu installer En plus du coup On a des jets d'eau Attachés Sur les wagons Voilà un petit peu l'idée Je vous mets les échelles Sur le côté droit Voilà un petit peu C'est pas terrible Mais ça aura le mérite D'avoir existé À un moment donné Dans ma vie Voilà Hop Merci Bonsoir Maintenant vous avez vu ça Hop On supprime D'accord Ensuite C'est pas fini C'est pas fini Ici j'ai tenté J'ai découvert Comment s'appelle-t-il Le wide log flume Qui est incroyable Parce que je pensais Que ce serait un peu Comme les bûches Mais c'est encore mieux C'est incroyable Déjà on peut transporter Jusqu'à 8 personnes Et on a Et alors ça c'est pareil Pour beaucoup de coasters On a des possibilités De dingue Donc là j'ai fait un test Ça n'a aucun intérêt De faire ça Mais regardez On peut retourner Voilà on a une plateforme pivotante C'est pour beaucoup de coasters le cas On peut pivoter À 180 degrés les wagons Mais également à 360 degrés Également à 90 degrés Côté droit Côté gauche On a également La possibilité d'avoir un ascenseur Plutôt qu'un lift classique Voilà Vous avez un petit peu l'idée De ce qu'on peut faire Et donc là j'avais Remontré l'exemple Avec du coup Le pivotage À 90 degrés Hop Là c'était pour replacer Trou tout droit devant Voilà C'est incroyable C'est formidable C'est légendaire Et beaucoup de montagnes russes Sont telles quelles Hop Par exemple On va prendre au hasard Là il y a des wooden J'aimerais bien mettre un wooden quand même J'aime bien les attractions Les coasters à eau Et attendez Parce qu'en plus Ça c'est des montagnes russes On a les manèges D'accord Les flat rides Si on regarde Il n'y a pas Ah il y a quand même pas mal de flat rides Attendez J'ai même pas fait gaffe Il y en a quand même En fait j'ai même pas checké Les flat rides jusqu'à présent Alors on a quand même Des flat rides assez classiques Qu'on avait sur le plan Netcoaster 1 Celui là on l'avait pas Le full flight Ouh c'est cool ça Ça on l'avait évidemment Ça on l'avait également Bon la majorité on les avait évidemment Sur le jeu Je me demande Si il n'y en avait pas Qui étaient dans les DLC Et donc là c'est trop cool D'avoir ça en vanilla Je trouve ça très très bien Parce qu'ils auraient pu Pigeonner les gens Tu devrais racheter plein de DLC Pour avoir plein de choses Oh ça c'est superbe ça Le synchronize Oh c'est superbe ça Ça donne la gerbe Euh Ok Et puis blad de bateau pirate évidemment Euh Non oui Et puis on a aussi des attractions sur ride Mais c'est incroyable Les attractions aquatiques sur ride Donc les bûches Le classique Des bûches Et j'ai même pas encore construit le truc Est-ce qu'il y a des spécificités ? Non Eh ben si On a également la Non mais c'est J'ai jamais vu ça pour les bûches Ça existe certainement Mais on a cette possibilité également De faire tourner les nacelles Voilà Donc là de faire partir à droite Par exemple Regardez cet exemple concret Comment c'est le test La bûche part Et en fait Bzzz Inversé Boum En arrière J'ai jamais vu ça C'est incroyable C'est génial Non mais là il y a des possibilités énormes Et pour ceux qui se demanderaient D'ailleurs à quoi ça sert De tourner à 360 degrés Parce que partir dans une direction opposée Ou partir à l'envers C'est compréhensible On a également un ascenseur comme ça Putain c'est génial Ouais à quoi ça sert De faire un 360 degrés Sur soi-même Ça sert Pas à grand chose On dirait Bah en fait si Parce que si tu thématises Tu vois regarde 360 degrés Ça permet en fait Si tu thématises Je sais pas moi Tu t'imagines T'es entouré Mais là j'ai plein d'idées en fait En tête Je pense qu'on va vraiment se régaler Mais du coup ça permet De faire un 3-6 Sur toute ta thématisation autour Et encore Si tu fais des automatisations Ça peut avoir tout son sens Tu peux avoir des événements Autour de toi Qui se passent Il y a tellement de possibilités Je Voilà Je viens encore de faire dans mon caleçon Pour être très honnête avec vous Enfin voilà un petit peu pour l'idée Donc maintenant On va tout détruire On a d'ailleurs L'outil détruire Qui est absolument incroyable Quand ça fonctionne bien sûr Ah voilà Et qui te montre Avant de détruire Ce que tu veux détruire Comme ça t'es sûr De pas faire de bêtises Comme moi là actuellement Parce que j'ai enlevé l'eau Alors c'est pas grave C'est pas grave Ça évitera les problèmes de collision Parce que le problème avec l'eau C'est que tu peux Une fois que t'as placé l'eau Tu peux plus faire grand chose Voilà Alors par contre Je vais peut-être pas forcément détruire Bon J'ai compris On recommence On va laisser l'eau finalement On va pas laisser l'eau Le jeu se fout de moi Le jeu est très difficile A prendre en main Voilà Disons le On le sait Mais on est pas là pour Critiquer Parce que Au contraire Il y a de quoi faire Ça arrive en plus On va tout détruire On va tout détruire de tout ça Bon là il y avait un pont On va laisser pour le moment Je ne sais pas ce qu'il y aura Par la suite On va Oups On va supprimer Cette boutique également On va supprimer Cette allée Cette file d'attente Et donc le concept Les amis Le principe même De cette petite série de vidéos Ça va être quoi ? De cette grande série de vidéos Je ne sais pas Ça va être donc De créer un parc d'attraction Mais on va rester sur la base Que j'avais commencé Parce que Parce que J'aime bien J'avais fait un plan J'avais vraiment dessiné un plan Sur Paint Parce que j'avais vraiment une idée De comment je voulais faire la chose Et donc j'ai vraiment envie De continuer comme ça Je trouve ça plutôt cool Et donc en gros Pour vous expliquer Je n'ai pas énormément de J'ai des idées pour les coasters Maintenant il va falloir Les réaliser Il va falloir réussir Mais Mince j'aurais pu laisser ça Pour le bâtiment des employés On va laisser ça ici On changerait évidemment le bâtiment On va faire ça custom je pense L'idée en fait Donc là on a l'entrée du parc Avec Un pont qui passe au dessus du cours d'eau Voilà Ça je peux enlever Avec Donc en fait Je n'ai pas d'idée de place principale Pour le moment Mais ce que je sais C'est que là au milieu ici Je veux qu'il y ait un grand coaster Si on arrive à en mettre deux On en mettra deux Si on met un flat ride A quelque part On mettra un flat ride Ça c'est pas un problème Mais dans l'idée C'est que là Il y aura quoi qu'il arrive Une zone de mouvement Une zone intéressante Comment on fait pour arrêter la pluie par contre Parce que là Alors comment on fait Météo et saison Météo du jour Hiver Printemps On peut pas changer Parce qu'en fait C'est un peu embêtant Si on pouvait pas On peut changer l'heure On peut changer l'heure C'est déjà pas mal On peut pas enlever la pluie Parce que c'est très cool Mais quand tu construis C'est très chiant C'est très beau par contre Mais c'est très très chiant Comment on fait Peut-être dans paramètres Du mode bac à sable Euh Quoi Ça doit être par là Effet de la météo sur visiteur Non C'est pas ça le problème Moi je veux qu'il ne pleuve plus Bon Eh bien Salut tous les amis Je sais pas du tout comment on fait C'est graphisme Interface Les collisions bien sûr Il faut tout désactiver Pour être libre de faire tout ce qu'on veut Et donc on ne peut pas enlever la pluie Superbe Bah si jamais Vous aurez toute la vidéo sous la pluie C'est un vrai bonheur Euh Voilà L'idée c'est ça Ici donc j'aurais bien aimé Donc faire un coaster Ce que j'avais donc essayé de faire ici Pour essayer Donc là j'aimerais bien un coaster là Euh Et ouais Une zone ici quand même de boutique Parce que c'est important de faire des boutiques Surtout Bah Là il y aura tout le trafic De l'entrée et de la sortie J'aimerais faire Donc là ici On a une grande zone d'eau Donc ici j'aimerais que ce soit Donc là il y a même une place ici Et j'aimerais qu'il y ait une piscine ici Là ici on va faire une piscine Donc au sens propre Parce qu'au début Je voulais faire un lac Et que les visiteurs se baignent dedans Mais ce n'est pas possible En fait Je me suis enflammé Ils ne peuvent pas se baigner dedans Donc on fera une piscine ici Et là ce sera une grande étendue d'eau Où il y aura des coasters Des water coasters Voilà Des coasters dans l'eau Je suis très énervant avec cet accent C'est un bonheur Là J'aurais aimé faire une plage Où les visiteurs pourraient bronzer Etc Mais au final Comme il y aura la piscine là Bon donc on verra Ce sera peut-être juste une zone de décor Avec éventuellement des coasters Donc voilà J'ai un petit peu changé mes idées Et ce que j'aimerais aussi Mais comme j'ai un peu modifié mon parc Ah ouais parce que normalement Ça aurait dû être tout droit comme ça Ouais c'est dommage En fait dans la lignée J'aurais aimé avoir une grande roue C'est le classique J'aime bien quand il y a une grande roue Dans l'allée principale Mais là il n'y a plus vraiment D'allée principale Donc c'est un peu Mais voilà un petit peu L'idée de ce que j'aurais envie de faire Et je ne sais pas par quoi commencer Parce que Le problème de ce jeu C'est qu'on part dans tous les sens Mais j'ai envie Ah elle est au beau Incroyable Body flume Body slide Incroyable Bon c'est à peu près les mêmes trucs Mais Ah quoi qu'il y a les caractéristiques Des angles de chute max Qui changent Mais bon bref Là Mon sérieux me dirait Qu'il faudrait se concentrer Sur l'entrée Faire ci et ça Mais en fait non Parce qu'on est là pour s'amuser Découvrir le jeu Et comme je l'ai dit Comme je l'ai dit pardon Il y a des youtubeurs de zinzin Sur Sur youtube Vous en faites du bruit dans ce bus Il y a des youtubeurs de zinzin Qui font vraiment étape par étape Qui font d'abord les aller correctement Et c'est magnifique Et au bout du cinquième épisode Ils commencent seulement les coasters Mais c'est absolument propre Et tout Là j'ai pas envie J'ai vraiment envie de m'amuser Et avoir vraiment directement En fait je pense que c'est ça Qui va m'aider aussi à me motiver C'est d'avoir vraiment un premier truc Un premier élément stable Un peu comme l'entrée Où je suis content Vraiment avoir un premier coaster Ou une première J'ai envie de faire la piscine bordel J'ai envie de commencer par la piscine Et j'en ai chié Parce que j'ai déjà essayé à en faire une J'ai pas réussi Donc je vais vous montrer On va commencer Et bah tu sais quoi Technique de Banéif Normalement Je t'embrasse Banéif Ce qu'on va faire On va faire une allée D'ailleurs mention spéciale Aux allées du personnel Ça c'est génial D'ailleurs Je suis con Parce que ça c'est pas une allée du personnel Ce que j'ai fait là Ça c'est une allée Où tout le monde peut se promener Alors ce que je vais faire C'est que je vais détruire Ça Voilà Et je vais Juste tricher Faire aller du personnel là Comme ça Je suis sûr que les visiteurs Viendront pas Et à partir de là C'est pas grave si Enfin Bon bref Oh là là Je m'égare Je suis navré Je suis navré Qu'est-ce que je disais en plus La piscine Putain je savais plus J'allais faire un coaster La piscine Donc sous la pluie Ça va être un vrai bonheur Mais comme on peut pas Changer la météo Visiblement Ça m'énerve ça On peut pas changer la météo Vraiment C'est fou ça Mais c'est une dinguerie Qu'on puisse pas faire ça Ça m'étonne C'est moi Je dois être bête Je dois être bête Non mais c'est pas remettre Du mode back as up C'est sûr Alors j'ai désactivé les pannes Parce que pour le mode back as up C'est terrible Par contre pour ce qui est du reste Genre la besoin des visiteurs En termes de faim De soif De coup de soleil Ça ça fait partie Surtout les coups de soleil Des nouveautés de Planet Coster 2 Donc j'ai vraiment envie D'en profiter à fond Mais voilà Les pannes on connait C'est chiant C'est bon Un mécanicien ici Un mécanicien là C'est bon on a compris Effet de la météo Sur les visiteurs Ouais mais ça changera rien La météo continuera Bon C'est Terrible Gestion du parc Peut-être Ah mais attendez Note du parc visiteur Option du parc On peut pas choisir Que le parc Il soit que en été Non Ok Extension du parc Très bien Notification Ce qui est bien Les notifications maintenant C'est qu'on peut supprimer Les notifs J'ai l'impression Qu'on pouvait pas faire ça Sur Planet Coster Je suis pas sûr Bon on va commencer peut-être Vous attendez que ça je sais Allez Donc ce qu'on va faire On va dessiner On va dessiner Et on va fusionner Avec cette allée là Par contre J'aimerais changer le style Et faire Des mosaïques Ça c'est un vrai problème Aussi C'est qu'une fois Que tu as fait ton Ton allée Ou quoi Et bien alors Et pourquoi il me suit pas là Attendez Qu'est-ce qu'il me fait là J'aimerais que tu suives ce chemin Qu'est Alors c'est une dinguerie Moi j'aimerais juste qu'ils suivent le Qu'ils suivent juste Ah c'est aligné sur l'angle le problème Pardon excusez-moi My bad Ouais le problème c'est que Avant voilà Là tu veux changer la texture du chemin Bah je ne sais pas comment faire Il faut détruire le chemin Et recommencer A priori C'est bien dommage Puis là c'est pareil Là une fois que tu t'es foiré Tu peux pas revenir en arrière Ça t'enlève tout C'est génial Ça c'est vraiment Mais il va vraiment falloir Qu'il corrige ça rapidement Avant Bah qu'on se barre en fait Parce que ça peut très vite nous saouler Bon on va tant pis Assumer cet espace Ah ça m'embête J'aurais vraiment aimé suivre le L'aller quoi Ouais Ah non là c'est pas bon là Bon tant pis On va faire comme ça C'est très très bien L'idée c'est de faire la grande place D'aller D'aller avec les dalles Je veux dire Donc là où on va marcher Là où Il y aura les postes de secours Là où il y aura les toboggans Etc Et on va faire là où les piscines A l'intérieur même Donc là je fais pas forcément De forme spécifique Hop Voilà Ça me parait pas trop mal Ça me parait même très très bien Ce qui est pas mal non plus C'est que là on va pouvoir mettre Au moins de la végétation On va pouvoir un peu Profiter de la couille Par contre ça Comment on fait Hein Parce que ça c'est chiant Et bah regardez Hop C'est magnifique C'est génial C'est un vrai bonheur Peut-être Outil d'arrondi Superbe Outil de personnalisation Oh Je viens de découvrir Comment changer Les allées Bon bah voilà Et bah voilà Bon bah voilà Je suis content J'ai découvert quelque chose encore Mais moi ce que je veux Oh Incroyable Attendez Je suis sûr que je vais trouver La solution pour Pour cacher ce malheur Superbe Y'a rien à faire Ah Ah bah non Du coup ça m'a créé un truc Que je voulais pas Ah bah non Ah bah j'ai réussi Bah c'est bon Bon c'est vraiment archaïque Là c'est pareil On mettra de la végétation C'est très archaïque Et d'ailleurs Vous savez quoi On va se projeter Messieurs dames Tropie Paf On va mettre Et alors ça c'est pareil C'est génial Tu prends un palmier Échelle 100% Tu le rends à 50% Et c'est un petit palmier Voilà 200% Et c'est un giga arbre Non franchement C'est une dinguerie Et alors le pire C'est que si tu combines Le fait que t'as mis 200% Et que tu l'enterres Six pieds sous terre quoi Et bah regardez moi ça La tête du palmier C'est Irréel quoi T'imagines C'est Génial Ah là ça te fait de l'ombre Là avec ça Ça te fait de l'ombre C'est un giga palmier Que t'as jamais vu C'est impressionnant Moi ça me troue les fesses Tout ce qu'on peut faire C'est que du bonheur C'est pareil là Tu prends ton petit bananier Hein Hop Banane devient grosse Oh là c'est quand même fou C'est quand même fou Bon bref La piscine Est-ce qu'on va réussir A réaliser ce qu'on veut Finalement je ne sais pas On va essayer en tout cas On va essayer Et donc pour ce faire Viens regarder On va dans aller Pas du tout On va dans Piscine Créer un élément personnalisé Et là Oh ça va Oh ça va cro 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 J'avais oublié Que t'étais là toi Excusez moi Je parle à mon petit chiot J'avais oublié Qu'il était là Il m'a fait peur en fait Je me suis senti écouté Oh piscine à petits carreaux Piscine en béton Piscine à carreaux moyens Et piscine à grands carreaux en marbre Avec des bordures Qu'on peut changer Engrais ça me paraît bien Et à carreaux classiques Oh non Grand carreaux en marbre C'est bon On a le design On a le design Et maintenant regardez Outil de dessin On va faire un truc de ouf Déjà la zone des togobans Je fais exprès de dire ça Evidemment c'est une blague Je verrais bien Une zone de tobogans ici Et ça change rien Ma problématique Bah si ça change tout C'est que Il va falloir Pas aller trop loin ici Et faire un petit arrondi Il faudra éviter de se baigner Dans cette zone là Enfin pour éviter de se prendre Quelqu'un dans la gueule Là on va faire Une petite forme comme ça Il y aura des petits plongeoirs Oui Des petits plongeoirs ici Et des échelles Et puis c'est toujours bien Pour éviter de se noyer D'avoir quand même des rebords Assez facilement Accessibles Me direz vous La petite zone transat La petite zone transat aussi En fait tout autour Ce sera de toute façon Du transat vous me direz Voilà Ça c'est plutôt cool Et là j'aimerais bien Faire une petite zone En fait au milieu Comme ça ça fait une grande allée Pour nager Ceux qui aiment bien nager Mais faire un peu Une sorte de cul de sac Ici Pour les gens qui s'embrassent C'est le mec Qui cherche trop loin Je rigole Comment ça limite De longueur dépassée Tu te fous de moi Et alors là Quand ça t'arrive T'as l'air un peu con Parce que Tu peux pas revenir en arrière Ça t'enlève tout Et ça les gars C'est juste dégueulasse Voilà Ce jeu est dégueulasse Pour ça Tu peux tout recommencer Non franchement Ça ça m'énerve C'est pas normal Non c'est vrai Ça ça me fâche Bon c'était à peu près comme ça Mais vous voyez déjà C'est un peu moins Un peu moins fun Que ce que j'avais prévu Voilà Après je comprends On peut pas non plus Faire une piscine gigantesque En vrai ça me parait pas mal Mais ça fait vachement grand Enfin Ouais je vais faire comme ça C'est mieux C'est mieux comme ça Et là maintenant Si je fais aller Bilan de fin de journée Mais me fais pas chier toi Je t'ai rien demandé toi Outil arrondi ça marche Ça a l'air de marcher Ça a l'air de marcher de ouf Voilà un petit peu Et alors là ce qui est cool C'est que si je fais piscine Elle est magnifique la piscine Oh c'est Attendez excuse moi Oh Être sous l'eau quand il pleut C'est un vrai bonheur J'ai vu un truc voler là Ou il y avait un poisson Parce que dans une piscine Un poisson c'est pas le top Option de piscine Tac Oh wow Sous-marin garde-corps C'est censé être sous l'eau ça Ça sert à quoi Nature Aucun importe avec la piscine Ah d'accord En fait si tu vas dans environnement Piscine C'est comme si tu allais dans Piscine Option de piscine Ouais Bon Qu'est-ce que c'est du truc J'ai de rivière paisible Ça sert à quoi ça Ça a peur de fonctionner Alors le poste de surveillance Très 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 important Et alors il va falloir être assez logique Mais en vrai Un poste ici D'accord C'est quoi la différence Ah c'est encore mieux C'est une chaise de surveillance Haute C'est encore mieux Attendez excusez moi Je savais pas Comment je t'enlève toi Hop je te vire T'es viré Attends mais comment j'enlève Voilà Euh piscine Option de piscine Tac Comme ça il couvrira Une belle zone ici C'est un peu plus important Toute cette zone là en vrai Parfait Là ce que je pensais C'était donc les plongeoirs En vrai ça peut être Trop trop cool Te arme tes plongeoirs ici Ah Un grand plongeoir Là C'est quoi ça Ah c'est un poste de surveillance Mais debout D'accord Oui bah attends De toute façon Ce sera la seule vraie piscine En fait d'ici Donc Autant Autant profiter Et éviter que les gens se noient Voilà Trop stylé en tout cas Sous la pluie et tout Ils ont l'air d'être ravis Plongeoir Plongeoir ici Plongeoir là Les transats Là Comme ça C'est à dire Faut mettre des parasols et tout Oh la la terrible Vous avez à peu près l'idée Evidemment l'idée c'est de Pourquoi il siffle lui Pourquoi tu siffles Il y a personne Et puis d'ailleurs Qu'est-ce que tu surveilles Il n'y a rien là Il n'y a rien à surveiller Est-ce que Eh ça fait quoi ça Si je fais ça Ça c'est à quoi que je sélectionne ça Qu'est-ce qu'il me fait Moi je veux juste sélectionner Les transats Et on peut même pas les copier-coller Non mais alors ça c'est vraiment dommage On peut même pas les copier-coller Bon Les échelles Ça vous dit on en met Parce qu'en vrai Je dis pas Mais ça me paraît Globalement important Là il y aura les toboggans Il y aura les toboggans Donc du coup On va quand même mettre une échelle là De toute façon il faut mettre partout Des échelles C'est pas compliqué Tac Tac Et au niveau des transats Ici aussi quand même En fait il en faut quand même régulièrement Parce que si t'as un problème ici Voilà ça c'est fait Il n'y a pas beaucoup de trucs en vrai Pour les Encore pour le moment Pour les bassins Je trouve Machine à vague Mais non Alors ça a l'air de super bien fonctionner aussi Ah parce qu'il faut les mettre au mur Je suis bête Je suis bête Je suis bête La machine à vague On va les mettre par là en vrai Non disponible Ça a pas l'air de marcher 16 mètres On va peut-être pas exagérer 8 mètres Parce que là il y aura les toboggans Ah mais je peux pas C'est pas assez droit Il aurait fallu que ce soit droit Ah là je peux ici Hop Ah ouais ça fait des vagues Ça marche Ah c'est stylé C'est léger hein Faut le voir hein Et là il y aura les toboggans et tout Ce sera cool Ouais bah je pense qu'il y a moyen de faire de belles choses par ici Après là faut vraiment s'imaginer qu'il y aura de la flotte partout ici On remplira ça plus tard On remplira ça plus tard Et là j'ai vraiment envie d'avoir un coaster Vous voyez c'est mon problème C'est que je pars dans tous les sens C'est absolument terrible Mais euh Ah j'avoue du coup j'ai envie de faire un toboggan maintenant Merde Alors c'est pas possible J'ai envie de faire un toboggan ici J'ai envie de faire mon premier toboggan en vrai J'en ai jamais fait Enfin sauf dans le tuto Mais c'était juste pour avoir l'achievement Donc euh Allez on va faire un body flume Donc comment on fait Aucun filtrage de l'eau Ah oui il faudra peut-être mettre un filtre Donc on va faire la plateforme Voilà Serait-il possible D'agrandir la plateforme Qu'en pensez-vous Ah c'est superbe Ça marche vachement bien Plateforme Ah ouais tu mets des employés et tout là-haut Ok Bon je sais pas comment on met un escalier Comment on crée une plateforme C'est fou ça Comment Personnaliser Déplacer l'entrée La plateforme n'a pas d'entrée Bah ouais Je sais qu'elle a pas d'entrée Comment Placer l'entrée Ah merci Et c'est temps On va le mettre sur la partie Euh Attendez déjà que je suis même pas sûr De ce que je suis en train de faire là Voilà L'entrée On va la mettre Du côté Là Mais là le problème c'est que si je déplace Ah si il y a tout qui se déplace ensemble C'est superbe Ah là elle est en bas Elle a pas kiffé on dirait C'est pas grave regardez Il est vraiment bien fait ce jeu finalement Et comment j'agrandis la plateforme du coup Je peux pas agrandir la plateforme Et bah c'est pas mal Mais non je suis sûr qu'on peut agrandir la plateforme Carré Et bah voilà Ah ouais non mais faut Faut trouver hein Faut trouver Et comment Et pour changer Euh pour changer ça là Non mais attendez Non non Il faut peut-être que je retourne dans Toboggan Élément personnalisé Construire Ah ouais d'accord J'ai compris bordel Mais c'est pas facile hein Il est pas facile ce jeu hein Ok Allez Notre premier Toboggan Est-ce que vous êtes prêts les enfants Ça va être un carnage Et bah je te propose de rentrer Direct dans un tunnel Oh Un tunnel en V Tac Après faut peut-être pas trop l'incliner non plus Attendez En fait j'arrivais déjà pas à savoir Si c'est trop incliné ou pas Non c'est bien là Mais faut pas faire plus Parce que Mais ouais faut même un peu redresser Parce que sinon Ouais Est-ce qu'on peut déjà tester ou pas Commencer le test Ok Ouais Je t'as vu comment il va vite 27 kilos Bah non c'est déjà beaucoup trop rapide C'est déjà beaucoup trop rapide L'inclinaison elle est incroyable Voilà Oh ça c'est stylé ça Vas-y Ah ça c'est mieux Ça c'est stylé Et vous pensez que c'est crédible ou pas J'ai jamais vu de Toboggan qui remonte Sauf sur les bateaux de croisière à la limite Mais en vrai c'est C'est un peu dangereux de faire ça Donc faut vite redescendre quand même Vas-y je vais voir si ça marche Ça marche Ça marche très très bien même Oh Ah non ça c'est pour la fin D'accord Ok Là on va le faire sortir Ok Excusez moi je parle pas je suis concentré c'est incroyable En tout cas la différence Ice speed ice Ah c'est pour aller plus vite Genre ça va plus vite de faire ça Et là on va le faire faire aller tout droit D'accord Et là Et là Non mais je suis bloqué là Parce qu'en fait je voulais essayer ça là C'est trop stylé Ah non ça c'est la fin On a pas le choix c'est la fin On peut pas Ah ouais c'est la fin 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 quoi On peut pas continuer le C'est trop nul Normalement on peut continuer non Ah bon bah Si c'est la fin alors on va faire ça comme ça Donc je vais mettre ça en transparent Comment Là voilà Et là On va essayer ça Attends là il va se noyer là Ah oui ça c'est pour se noyer là Ce que je suis en train de faire c'est superbe C'est génial C'est tellement con ce que je suis en train de faire Non mais c'est pas grave On va faire une fin classique On va faire une fin classique par contre Il y a moyen de faire transparent ou pas Non Trop nul Du coup Voilà Ça marche ça Test inachevé Eh ça marche de ouf là non Ouais Quoi Mais ça va beaucoup trop vite Attends mais jamais de la vie Ça va beaucoup trop vite mon toboggan là Là c'est Ça me paraît vachement bizarre la physique La physique elle me paraît mais vachement bizarre Je suis un peu un peu sceptique là Parce que j'ai pas fait une grosse pantille Ici je veux bien Le fait d'avoir remonté ici c'est plus crédible Mais là en haut c'est beaucoup trop rapide C'est trop bizarre Excusez moi Ça c'est une inclinaison classique Et ça glisse pas tant que ça sur l'eau Bon pourquoi pas Voilà un peu la superbe toboggan La superbe piscine Alors les amis Moi j'aimerais quand même faire maintenant un coaster Un vrai coaster Un coaster à sensation Pas un truc thématisé Parce que Bah ça c'est C'est ce qui va arriver On va faire des On va essayer de Se débrouiller à faire des coasters de ouf Et puis j'aimerais vraiment profiter Et faire un Un water ride quoi Moi j'adore ça L'antique holocaust J'ai vraiment envie de la faire celle là Ah là là J'ai vraiment envie de la faire celle là Et en même temps Et en même temps En plus il y a des flaques d'eau dans l'herbe et tout C'est trop bien fait Soit je la fais là Mais en même temps je verrais bien Là je verrais bien un wooden C'est ce que j'avais essayé de faire mais On va rester sur le wooden ici Et moi j'avais essayé celui là là Le grand coaster worldwide On peut pas aller à l'envers avec En même temps c'est un wooden Mais il y a des coasters Des wooden on peut aller à l'envers normalement Qui sont plus intéressants Après ça ça fait vraiment un vrai wooden Bon il ira pas à l'envers Mais ça ça fait vrai Allez vas-y Vas-y on va essayer avec lui Alors cette fois-ci on va faire ça mieux On va réfléchir directement au layout A l'entrée etc Donc moi ce que je verrais bien C'est que la file d'attente évidemment passe Dans le coaster Donc si la file d'attente est là Donc on va mettre le Le départ ici La station ici L'arrivée là Et encore dans l'arrivée Vu qu'on va arriver en ligne droite Alors il faut bien réfléchir à On va plutôt mettre l'entrée ici Voilà Ensuite Oh commence pas à m'emmerder Alors ça c'est comme sur Planet Cluster 1 Quand il veut pas L'entrée Donc je la veux Euh De toute façon on passera au dessus de la station J'ai vraiment une idée là J'ai une idée en tête Ça va être incroyable Donc l'entrée Parce qu'avec la sortie on a pas trop de possibilités L'aller on a plus d'aller En fait la file d'attente vous allez voir On a plus de De possibilités que la sortie Je vais vous expliquer C'est un défaut que j'ai trouvé à ce jeu encore Donc bref on va mettre l'entrée de ce côté là Et la sortie de l'autre côté Parce qu'en fait pour vous expliquer ce que je veux dire C'est que regardez là je vais placer l'entrée donc Et ben de ce côté là ça me parait pas mal Là si je relie l'entrée Alors attendez je vais placer la sortie aussi Comme c'est décontent On va être au milieu Si je veux relier l'entrée regardez Là on va mettre en bois On va mettre support On va aligner sur l'angle Carré Suspendu Rectiligne Là regardez Normalement Pourquoi il descend lui ? Voilà Là voilà Ça c'est superbe ça tu vois Ça c'est cool Par contre pour la sortie Je peux pas faire ça La sortie Elle est obligatoirement Super large Je peux pas Alors je peux la rendre plus large Mais je peux pas la rendre moins large Et c'est de la merde Et donc je ne peux pas faire Ah si je peux en fait Je suis juste un trou de balle Je peux quand même faire ce que je voulais faire Pardon excusez moi Mais c'est plus chiant Parce que c'est plus large Donc en vrai Absolument terrible Bon mais bon Vous voyez l'entrée Donc la fin d'attente On la fera une fois que le layout sera terminé Parce qu'on n'a pas encore l'idée Comment on va faire Mais voilà On a déjà l'idée D'ici C'est plutôt pas mal Cinq wagonnets Ça me paraît pas mal Allez on va découvrir le coaster Alors il n'a pas de Ok il n'a pas de spécificité Il n'a pas de nouveauté de ouf Donc là on va vraiment se faire un coaster à l'ancienne C'est plutôt cool Donc On va faire ça comme ça Et vous allez voir Pour rendre le coaster fluide En tout cas j'ai l'impression que ça fonctionne Vraiment bien J'ai l'impression que ça fonctionne vraiment bien Hop donc là écoutez On va le faire un petit peu Descendre Alors je suis peut-être un peu enflammé Je ne vais vous faire pas de speedrun J'espère que ça vous plaît Hop Et là Il y aura le lift On va le mettre à 60 degrés au maximum Comme ça on va Gratter un maximum De place Sur le parcours On va le faire à 22 mètres À 23 mètres ok Ce qui fait que là on peut le voir d'ici Comme ça c'est vraiment propre Si on lance un test Regardez j'ai fait aucune fluide J'ai pas lissé le On est d'accord J'ai pas fluidifié le tracé pour le moment Et bah regardez moi ça Voilà Même sans avoir lissé Franchement Non c'est incroyable Ça sur planète costeur 1 Ça aurait déjà été brutal Et là ce qui est cool On a direction d'égalisation Je sais pas si on avait ça sur le 1 Mais je crois pas C'est à dire que quand tu égalises Ça va en avant Et si tu veux faire vers l'arrière Alors là ça ne marche pas Là hop 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 Voilà ça t'évite d'égaliser comme un bourrin là Non franchement le système est vraiment dingue Le système est vraiment dingue Hop on va enlever La passerelle Plus besoin Et en vrai je pense que ça sert à rien de le faire piquer tout de suite On va le faire passer par là Ça sert à rien de le faire piquer tout de suite Parce que le temps que le wagon sorte de la section crémaillère Attendez Parce que le problème c'est qu'il disparaît instantanément Vous voyez là il est encore sur la chaîne Il est encore sur la chaîne Vu qu'il y a 5 wagons Même là il est encore sur la chaîne Donc On fait pas encore descendre Et à partir de là On va pouvoir commencer A s'amuser Si c'est ce que je veux dire On va tenter des trucs On va voir comment ça réagit déjà là Voilà là il a quitté la section crémaillère Et là la vitesse commence Ça c'est bien ça C'est bien ça Ça risque d'être un peu brutal ici Donc Voilà Là on va vite redescendre Parce que la vitesse va vite se casser en vrai Là on passe juste A côté de l'allée Voilà Alors ça c'est chiant Très très chiant Voilà Toujours aussi chiant Hop Je trouve que j'ai beaucoup trop incliné Alors que ça tournait pas beaucoup On égalisera On verra On va essayer de pas descendre trop Parce que Sinon on va vite perdre le potentiel Je tente des trucs Ça se trouve ça marchera pas C'est la magie Voilà Alors Oh putain Là c'était limite Il va falloir baisser Là normalement il y a assez Là il y aura assez Il faut juste aussi pareil Redescendre Et là On pourrait Faire passer Ça va être beaucoup trop brut Comme ça Voilà Alors pendant que j'y pense On sélectionne tout ça Et on va baisser Attends J'ai pas vu de combien On va peut-être pas exagérer Et là Voilà Là c'est beaucoup plus intéressant Mais c'est vachement incliné N'empêche Mais c'est pas grave C'est déjà bien plus intéressant Eh Ça swing Là pareil Il va falloir rebaisser Ça swing en douceur C'est sûr que c'est pas le vaudan De Europa Park Mais c'est sympa non ? Vous en pensez quoi les loulous ? Alors attendez Je vais sélectionner donc là Et on va égaliser vers l'avant déjà Là ça bloque J'aime pas Ça ça sent pas bon Quand ça bloque Là tu sens que t'as fait une bêtise Voilà On va égaliser vers l'arrière Superbe On va péter le train Et on va égaliser vers l'avant Et on va déjà voir en on-ride Ce que ça va donner les amis Je vais pas te mentir J'ai un petit peu peur Voilà Alors ça c'est chiant Parce que quand tu quittes Pour mettre ta caméra Ça recommence du début C'est pas grave Hop On va accéder au test Comme ça on pourra aussi comparer Et analyser Ça parait très archaïque Le premier virage là-bas Mais bon c'est pas grave C'est pas déconnant J'aime beaucoup les rails là C'est quand même bien plus fluide Que sur le 1 Non c'est le système de fluidification Oh là là Ah là c'est pas C'est dommage Mais c'est des smooths quand même Voilà ça c'est smooth On n'est pas allé au-dessus des 2G Il y a encore moyen de le fluidifier évidemment Mais on a à peu près l'idée Et là On va le faire passer Comme ça En dessous Mais faut pas oublier Qu'il y aura la file d'attente Bon on se débrouillera Avec la file d'attente S'il faut faire monter ou descendre Ça c'est pas un problème Me dira-t-on Alors là je vais tenter un truc un peu dangereux Bah non ça marchera jamais Donc Voilà Ça c'est bien ça Ça c'est bien Alors on pense que là Voilà Alors déjà est-ce que ça marche Oui Oui bébé Ça fonctionne magnifiquement bien Attendez mais c'est incroyable Ça fonctionne magnifiquement bien Alors je sais pas si le coaster est intéressant Mais Mais ce que je fais fonctionne Alors on va éviter de passer au dessus de l'aller En fait j'aurais aimé mettre une zone de freinage En milieu de parcours Mais ça va être compliqué Parce qu'on a pas énormément de vitesse De base Le coaster a l'air assez court en vrai Donc t'as juste envie de terminer le coaster comme ça là Euh Merde Alors ce que tu peux faire c'est égaliser Mais en allant à nulle part Ça c'est pas mal Hop On va aller vers l'arrière Eh croc-croc tu fais un coach Fait des cauchemars le bébé Du coup Hop Voilà Vers l'avant Et on va voir ce que ça va donner C'est écoutez c'est brut On va bien voir On va bien voir Hop Allez c'est parti les amis Vous m'en direz des nouvelles Et on a fait ça à la one again On est bien d'accord On a fait ça À la one again Je pense que c'est ça aussi qu'il faut dire C'est très important Parce que je pense que pour avoir un résultat comme ça Sur Planet Coaster 1 Il me fallait déjà Pas mal de temps Et au final c'était déceptif Alors que là les amis C'est quand même globalement passable Pour autant On a pris même pas 10 minutes Bon le coaster n'est pas très intéressant en vrai Il est vraiment pas très intéressant Mais il est là Voilà il est en place Et on est avec un résultat pas terrible en vrai Mais ça donne un peu l'idée Ouais non il est pas intéressant Il va falloir retravailler là dessus Mais bon j'avais quand même envie de lancer Cette petite série de vidéos Quand même avec cette première vidéo Pour vous montrer un petit peu Voilà la prise en main un peu plus globale Avec cette belle piscine maintenant qu'on a pu placer Parce que là il y a du potentiel à faire On dirait un champignon Ou un martien Ou une tétine Ce que vous voulez c'est incroyable Voilà comme ça ce sera amené à évoluer Et puis comme ça quand j'aurai le temps Parce que vraiment je vais Voilà ça se trouve dans un mois Ça n'aura pas bougé les amis Donc vous attendez pas à une prochaine vidéo demain Bien au contraire Mais voilà Ça évoluera certainement Donc au fil du temps Tranquillement mais sûrement Et voilà si ça se trouve dans deux mois Il y aura Un bananier en plus tu vois C'est cool en vrai Donc voilà un petit peu Comme ça vous pourrez voir un peu l'évolution Ça peut être plutôt sympa Bon bah vous m'en direz des nouvelles Si vous avez des astuces par contre Je suis preneur en commentaire N'hésitez pas à me faire part de vos astuces Si vous avez des questions aussi N'hésitez pas à vous répondre les uns aux autres Pour ceux qui ont le jeu Qui ont besoin un peu de technique Qui ont des interrogations Voilà Communiquez entre vous les amis Voilà c'est la communauté C'est la même compagnie On se serre les couilles Les coudes pardon Et puis voilà c'est plutôt cool J'espère que vous avez apprécié Si c'est le cas vous mettez le petit like Evidemment ça fait plaisir Et puis on se trouve pour de prochaines aventures Plein de bisous Ciao tout le monde Sous-titrage ST' 501